Allez Benjamin, on va aller dans l'Ardèche. Plus sérieusement, le séisme dans l'Ardèche serait-il dû à une cause humaine ? C'est très sérieux comme question, en tout cas les scientifiques plongent dessus. Benjamin, on est un peu surpris. Il va falloir nous expliquer pourquoi, comment c'est possible que l'humain déclenche des séismes ? Comment d'abord ? Pour bien comprendre, avec Marine Truchot et Marion Laradet, on a suivi les géologues, les sismologues, qui en ce moment étudient le phénomène autour de la commune du Thaï. On leur a demandé de nous montrer la faille de ce séisme. Une faille qui se trouve à quelques minutes de route du centre de la commune. Ce n'est pas le dégât le plus spectaculaire, et pourtant, ça soulève pas mal de questions cette faille. On connaît très peu de séismes qui cassent la surface. Comme on voit, quand on dit casser la surface, c'est ça. C'est que la faille responsable du séisme arrive jusqu'à la surface. L'autre argument, c'est le nombre de répliques. Effectivement, c'est un peu surprenant. On s'attendait plutôt à avoir un peu plus de répliques. Des éléments surprenants, tellement surprenants, que ces géologues en sont venus à se demander si l'homme n'était pas derrière tout ça. Quand on dit l'homme, on parle principalement d'une carrière, une carrière de calcaire de l'entreprise Lafarge, qui se trouve justement vraiment très proche de cette faille. Pourquoi une carrière, une activité dans une carrière, peut être déclencheur d'un séisme ? Explication. Ce qui est troublant, c'est la localisation de la carrière à côté. La soustraction d'une certaine masse de matériaux peut conduire à un relâchement ou un relâchement de certaines contraintes sur la faille et créer le séisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la faille, elle était déjà active. Et la question, c'est de savoir si enlever des roches avec des explosifs, ça a pu être l'élément déclencheur. Il y a des questionnements similaires, par exemple, aux Etats-Unis autour de l'extraction du gaz de schisme et de séisme, notamment dans l'Oklahoma. Donc voilà, c'est une vraie question. Vous êtes allé voir évidemment les gens de la carrière. J'imagine qu'ils disent qu'ils ne sont pas responsables. En fait, ils ne disont rien. Ils ne disont rien ? En fait, on a tenté d'y aller, de poser la question. Aucune communication, personne n'a voulu nous parler. On n'a pas eu le droit de filmer l'intérieur. On s'est arrêté au panneau. Il ne bétonne pas pour tout le monde, François-Xavier, puisque les géologues, eux, ont le droit d'aller faire leurs analyses, heureusement. On attend avec impatience leur conclusion, mais ce n'est pas la seule piste. Ce n'est pas la seule piste. Il y en a une autre qui, nous, a attiré un peu notre attention. Ça a un lien avec le climat, écoutez. Il faudra certainement regarder aussi les volumes d'eau transférés, des derniers épisodes de pluie, regarder aux périodes de sécheresse et qu'on a des circulations d'eau qui permettent d'accumuler des contraintes de la même manière que la carrière aurait pu le faire. Voilà, des fortes pluies, de la sécheresse. Est-ce que le changement climatique aussi, in fine, pourrait être l'un des responsables ? On aura des conclusions. Est-ce qu'on aura la réponse à cette question ? Qui est responsable ? Il y aura des conclusions partielles du CNRS dans quelques jours, mais les conclusions définitives, là, ça peut prendre des mois, voire des années.